bonjour donc aujourd'hui nous allons faire un cours d'orthographe sur votre manuel c'est écrit un cours d'orthographe alors qu'ici j'ai un cours de grammaire mais donc prenez la page 229 d'accord sur votre manuel vous avez le même texte donc je vais lire quand la pause c'est un pause alors qu'est ce que c'est qu'une pause une pause c'est un petit arrêt qu'on fait dans une phrase quand on est en train de parler ou quand on est en train de lire un texte donc on fait un petit silence une interruption on va s'arrêter momentanément d'accord donc c'est ça ce que ça veut dire une pause donc je vais lire ce texte et on va l'étudier ensemble n'oubliez pas qu'il y a pardon n'oubliez pas qu'il y a une image ici où on voit la mer la plage et on voit les palmiers on les appelle des palmiers bien donc je vais lire vous apercevez pardon vous apercevez les palmiers de la plage pardon vous plaisantez non pas du tout je vous demande simplement si vous avez si vous apercevez les palmiers de la plage vous voulez dire que vous me posez une question pour savoir si j'aperçois les palmiers de la plage évidemment je les aperçois les palmiers ils sont forcément sur la plage il ne il ne se sent pas enfui depuis la nuit pendant la nuit je répète il ne se sent pas enfui pendant la nuit nous nous sommes mal compris je souhaite seulement savoir si vous apercevez les palmiers de la plage j'ai des yeux tout de même je ne suis pas aveugle je ne voulais pas mettre en cause votre vue mon cher ami bien sûr je les vois les palmiers puisque j'y suis sur la plage c'est justement pour cela que je vous pose la question est-ce que vous apercevez les palmiers de la plage ah mais si vous aviez fait une pause après palmiers je vous aurais compris tout de suite de quelle pause voulez vous parler bien donc on voit à partir des tirets on voit qu'il y a deux personnages qui parlent et et on comprend qu'il y a un malentendu entre les deux le premier personnage il demande au deuxième s'il a vu les palmiers sur la plage d'accord de la plage et donc le deuxième a mal compris la question il se croit aveugle il se croit je ne sais pas il a l'impression d'être un idiot il a l'impression d'être aveugle mais l'autre le premier il pose une question de bonne foi avec un sentiment positif avec des des intentions qui sont bonnes et bien donc on va répondre à ces questions pour mieux étudier le texte à quoi servent les tirets donc à votre avis les tirets ils servent à quoi on va les relever d'abord voici les tirets voici un voici deux bien donc vous répondez à cette question deuxième question pourquoi les personnages ont-ils des difficultés à se comprendre on voit bien qu'ils se sont mal compris regardez ici il lui dit je vais la repérer nous nous sommes mal compris donc il y a une incompréhension un malentendu pourquoi votre avis pourquoi d'où viennent d'où vient ce problème de communication à votre avis oui on va expliquer le texte donc essayez trouver la réponse trois relève tous les signes de ponctuation tu vas relever maintenant tous les signes de ponctuation tous les signes de ponctuation d'accord et ensuite tu vas expliquer à quoi ils servent quatrièmement est-ce que tu peux répondre à la dernière question du texte voici la dernière question de quelle pose voulez-vous parler donc ici l'interlocuteur numéro 2 le deuxième interlocuteur le deuxième personnage interlocuteur c'est-à-dire personnage avec qui on parle donc il insiste sur une pause laquelle à votre avis et voilà vous répondez à ces questions et je vais sur la deuxième vidéo je vais vous donner la réponse je vais vous donner la réponse 1 2 1 1 1 1